à côté sur la place de l'église elle est en panne c'est les communes qui ne peuvent peut-être pas payer je sais pas c'est quelque chose de particulier quand même la plantation des bornes c'est pas très logique et juste là je me suis rechargé ici il y en a aussi là à côté des commerces bon elle est bien placée aussi mais ça délivre 18 kg ce sont les bornes de l'aube c'est 18 kg c'est même pas 22 mais bon on a de quoi faire on peut recharger malgré tout là tous les commerces de proximité c'est au bord de la nationale c'est pas très loin on y arrive d'ailleurs donc c'est la route dijon paris 1 3 paris le passage envoyez les chiffres sur le tableau de bord ici 550 km pour 83 kilowatts vous multipliez 83 kilowatts par 15 centimes et vous faites le calcul de ce que ça m'a coûté c'est qui vous à un plein d'essence 150 kilomètres c'est à peu près l'autonomie moyen d'une thermique les sens ou gasoil ce sont maintenant c'est le même prix et on va voir le prix affiché il ya un beau château beau petit château le prix affiché sur la station de service alors c'est une des plus chères du département les prix ont monté les prix ont monté c'est pas le gouvernement qui augmente les prix je fais pas je fais pas de jugement là dessus je constate c'est le goût le pétrole qui est en train de remonter ça fait s'il fallait s'y attendre le pétrole était vraiment au plus bas de ses prix depuis belle lurette et là ça remonte c'est l'offre et la demande et puis c'est la géopolitique mais une thermique on est quand on est un thermique on est prisonnier de ce système mondial les américains les russes l'afrique du nord on est vraiment piégé quand on en électrique n'est pas piégé on se sent libre parce que l'électricité a fourni dans le pays lui-même un coût raisonnable et du coup ça ça rend l'esprit beaucoup plus serein au quotidien on est moins énervé parce que je suis passé par là j'ai eu des diesels essence et la chasse à la station service c'est moins cher ça je connais aussi ça c'est sûr en électrique on se pose plus de questions c'est terminé c'est même pris partout sauf sur les bornes et les bornes et départements c'est plus cher que d'autres donc là j'en mets le régulateur c'est une route agréable beaucoup de vent azuri n'est pas très sensible au vent heureusement je conduis une main sans problème je vais mettre le gps alors ne vous étonnez pas s'il y a un mouvement de caméra j'essaierai de couper au moins voilà donc j'ai mis gps j'ai remis l'ouaz alors je remettrai des informations au fur et à mesure de la saison aussi l'objectif c'est de recharger sur une borne comment puis-je vous aider à j'appuie sur le bouton c'est pas la peine de m'aider ah oui tiens je vais faire un petit truc là une parenthèse faut savoir que système que vous voyez là c'est renouvelable ce système là se base sur votre voix qui ça il améliore la recherche au fur et à mesure que vous lui parlez c'est une constatation il est en train de chercher parce qu'il a pas compris ce que j'ai dit ça va me dire n'importe quoi mais vous pouvez rentrer les informations vous pouvez rentrer les informations de destination et ça enverra le tom tom ça calculera le trajet vous pouvez faire beaucoup de choses sans toucher l'écran avec le bouton que vous voyez ici le petit bouton vocal et ceux qui ont la zoé à partir de 2017 rien du tout rien du tout donc ceux qui ont une zoé 2017 à partir de 2017 bien sûr en appuyant sur ce petit bouton là vous enclenchez l'équivalent de ok google et là ça va lancer sur android plein de commandes tous ceux qui ont qui ont coquet enfin qui connaissent ce système se font plaisir c'est vraiment très efficace désolé je n'ai toujours pas compris je dois terminer le dialogue mais vous pouvez recommencer votre demande en réappuyant sur le bouton de la commande à l'autre jour J'ai vu une vidéo toute récente sur le premier essai, en temps réel, du fourgon électrique Volkswagen que je me rappelle même plus le nom. Avec une autonomie d'une centaine de kilomètres. Mais sa prise de recharge est tellement bien placée que la personne n'a pas pu se recharger correctement sur une borne équivalente aux bornes triphasées qu'on trouve un peu partout. Le câble n'était pas assez long. Il faut savoir que quand c'est une borne équipée du câble, il y a une longueur définie par la technique, bien sûr. C'est calculé pour. Quand ce sont des câbles que nous, nous utilisons, on peut prendre le câble que l'on veut. On peut faire des câbles sur mesure de 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, jusqu'à une certaine limite, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que ça se rechauffe. Plus c'est long, plus il y a une résistance au courant. Donc là, du coup, la personne a fait un test grandeur nature. C'était marrant à voir. Alors, c'est chouette parce que c'est silencieux comme tout. Il a bien filmé, il a bien fait tout ce qu'il fallait. Et 5 km d'autonomie, c'est quand même pas beaucoup. Même pour la ville, elle a fait la même chose en ville et ça ne donnait rien de concret. Ça reste toujours cher, beaucoup plus cher qu'un fourgon standard. Bon, les entreprises ont des avantages fiscaux, bien sûr. En France, ça, c'est particulièrement vrai. Et ce n'est pas encore au point et ce sont d'énormes batteries, très lourdes. Ça rend le fourgon lourd avant d'être chargé. Ah ben, si vous mettez les sacs de ciment dedans, l'autonomie, elle va descendre automatiquement. C'est plus 100 km, ça va être 80 km. Donc, au niveau du professionnalisme, enfin, des professionnels plutôt, ce n'est pas le top. Ce n'est pas au point. Autant les camions, les poids lourds, c'est au point. Parce qu'eux, on peut leur mettre une tonne de batterie, ce n'est pas un problème. Ça passe dans les frais généraux. Que sur un petit fourgon de 3,5 tonnes, il ne faut pas qu'il dépasse 3,5 tonnes. Et s'il fait 2,5 tonnes à vide, ça laisse beaucoup de marge pour du chargement. Du volume, oui, mais il vaut mieux, il faut mettre de la plume et pas du plomb. Que les camions, eux, ça y est, c'est au point. Les camions sont électriques, de plus en plus électrifiés. Si, si, c'est vrai. Il y a Mercedes, Renault qui est sur les rangs aussi. Et ça intéresse beaucoup les parcs routiers professionnels, bien sûr. Parce que là, il n'y a pas de coût d'entretien, quasiment réduit à néant. Et surtout le coût du carburant qui est réduit à néant. Alors l'économie, le surcoût du camion, il est vite amorti. Nissan Leaf, c'est vite amorti. Et j'ai vu aussi le premier camping-car 100% électrique. Ah ouais, même les camping-cars. Alors pour eux, c'est intéressant, puisque le chargement va se limiter à 100 litres d'eau propre et 100 litres d'eau usée. Plus de personnes à bord, ça va aller. Mais ils peuvent mettre 500, 600 kg de batterie. Et le camping-car peut rouler 300 km. Bon après, attention, la recharge, le temps passé, elle recharge. Et en plus, la disposition des prises de chargement qui peuvent compliquer ces fameuses recharges. Il faut absolument que les voitures soient équipées de prises à l'arrière, tout à l'arrière ou tout à l'avant. Mais pas au milieu. Au milieu, c'est une aberration. Donc là, je vais contourner au point. Je ne vais pas prendre le même parcours. Hop là. Ah ouais, c'est un petit peu trop audio, hein, avec une main. Donc là, le compteur, l'indicateur de kilométrique, autonomie, indique bonne valeur. Parce que j'avais à peu près une trentaine de kilomètres. Et donc, j'avais pratiquement 280 km d'autonomie, alors qu'il fait toujours 8 degrés. Et de toute façon, comptabilisé, si je roulais, par exemple, jusque au maximum de la batterie, je ferais vraiment 280 km, j'en suis persuadé. Donc, avec l'expérience que j'ai maintenant avec cette voiture, je sais que l'autonomie est plus importante que celle indiquée au départ. Alors que je ne fais que de la route. Je roule contre le vent depuis un bon moment déjà. Ça ne facilite pas les choses. Le moteur fait le même bruit qu'au tout début que j'ai essayé la voiture, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Ça faisait ce petit sifflement agréable. Et ça n'a pas augmenté. Le moteur, très très fiable, très robuste. Ce sont des gros machins quand même. J'ai mis une photo sur une de mes vidéos. On voit le moteur électrique posé sur un établi. Ce n'est pas petit, ça fait 40 kg quand même. Donc, ça ne va pas tomber en panne du jour au lendemain, sans doute bien. Mais ce sont des moteurs à charbon qui ne sucent pas. C'est marrant. On dit qu'il y a un moteur électrique à charbon, il faut changer les charbons, comme sur une perceuse. Et bien là, non, pas besoin. Le charbon, normalement, on peut dépasser 200 000 km avant peut-être de voir les changer. Il y a encore une personne qui a dépassé 300 000 km sans problème. avec le moteur continental et la batterie 22 kg. Ah oui, lui, il roule. Il ne fait pas semblant. On roule avec une électrique. Pour un an, on roule. Faire un tour, des courses, un déplacement quelconque. Du coup, le voiturage en électrique, c'est parfait. C'est tout bénéfice. Ça ne vous paye votre location de batterie. Le carburant, ce n'est pas ce que ça coûte. L'électricité. Mais l'allocation de batterie, ça vous l'a payé. Et ils sont bien, les gens à l'intérieur de l'électrique. Ils se disent, oh, c'est chouette. Il n'y a pas de bruit, on peut parler. Alors, si vous en avez des femmes, ah oui, ben là, il n'y a pas besoin de mettre d'autoradio. Bonjour, mesdames. Et, ah, c'est marrant, quoi. Ça m'est déjà arrivé, de faire du couloaturage, d'emmener des personnes. Alors, si vous tombez sur quelqu'un qui est calme, bon, à part le bruit du vent, il ne se passe pas grand-chose. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui parle, ah ben là, c'est le coup, il y a une nation dans la voiture. Ça m'est arrivé aussi. Et moi, comme j'aime bien parler, ça ne me dérange pas. Donc, on s'est mis en canal. C'est la vélo-voix qui commence ici. C'est la proximité de Troyes. Et l'année dernière, il y a eu tellement d'eau que tout était inondé ici. Ah, c'était spectaculaire à voir. À peu près une fois tous les 10 ans, et ça revient. Le canal déborde et ça déborde. De partout. Alors, vous allez trouver la vidéo encore longue, sûrement. C'est pas grave. C'est pas grave. Au fur et à mesure que le beau temps va venir, on arrive sur le printemps d'ici un mois, l'autonomie va augmenter fortement. Je serai autour de 300 kilomètres à ce moment-là. Donc là, les trajets seront beaucoup plus longs. Je ferai les escapades sur le lac du Nair, par exemple. Lac de Madine. Dans Lyon, c'est un peu plus compliqué parce que c'est devenu payant. Et il faut commander le badge SDEY. Mais ça, je ne commanderai jamais ce badge-là. J'en ai marre. Ça va ralbole d'avoir 50 badges dans le portefeuille. Et puis, des fois, ils demandent une certaine somme d'argent. Ou alors de mettre de l'argent sur le compte pour pouvoir s'alimenter sur ces bornes-là. Bon, non. Maintenant, il y a ChargeMap, niveau motion. Il faut arrêter un petit peu le cinéma. Et qu'ils se mettent d'accord et faire des efforts pour que tout le monde en profite de leurs bornes. Sinon, elles ne tourneront que pour ceux qui ont une voiture électrique au niveau local. C'est-à-dire qu'elles ne tournent au repos, quoi. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on recharge très peu, en fin de compte, sur les bornes. C'est vrai. La plupart des utilisateurs de voitures électriques rechargent chez eux. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'y reviens. C'est vrai. Je recharge rarement, rarement sur les bornes. Sauf quand je vais partir en Lorraine. Je vais recharger une fois. J'ai la carte. Je vais commander la carte Foclum 55. Mais c'est pas assez compatible avec ChargeMap. Du coup, cette carte-là ne sert à rien. C'est bien quand ça passe compatible avec ChargeMap. On est débarrassé d'une carte. Après, à la Côte d'Or, je sais qu'à la Côte d'Or, je peux aller jusqu'à Dijon sans problème. Je peux faire un aller-retour 3 Dijon sans recharger. Après, je n'ai pas beaucoup de kilomètres sur place à faire, heureusement. Mais quand j'y suis allé, j'ai quand même rechargé sur une borne gratuite à Talente. Et du coup, je remontais gratuitement chez moi. J'ai rechargé une heure et demie. Après, on fait ce qu'on veut sur place. Il faut qu'on ait l'autonomie suffisante, largement suffisante pour rentrer. Ouf ! On ne se pose plus de questions. On ne se pose plus de questions. que je l'ai ouvert, celui-là. Profitons-en. Voilà. Je vais vous laisser là. La vidéo a renduré combien de temps ? Ah oui, quand même. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada